Nous sommes le samedi 30 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. L'Iran intensifie son programme nucléaire et se rapproche de la capacité militaire selon l'ONU. La prolifération nucléaire iranienne constitue une menace critique dans les mois à venir selon le chef du renseignement français. La Russie a affirmé que l'OTAN prévoyait de déployer 100 000 soldats de la paix en Ukraine dans le cadre de son plan visant à préparer Kiev à la vengeance. Le service russe d'enseignement extérieur, l'ESVR, estime que plusieurs pays de l'OTAN vont occuper l'Ukraine sous couvert de déploiement d'un contingent de maintien de la paix dans le pays, a indiqué un communiqué de presse vendredi. La Lituanie expulse trois diplomates chinois sans préciser clairement les causes de l'affaire. Une explosion endommage un canal alimentant les principales centrales électriques du Kosovo dans ce qui est considéré comme un attentat. L'Ukraine détruit le précieux radar russe Zoopark d'une valeur de 24 millions de dollars. Poutine a personnellement ordonné l'empoisonnement de Salisbury selon le renseignement anglais. Un réseau d'espionnage britannique a transmis des secrets à la Russie pendant trois ans, mettant en danger l'intérêt national et de nombreuses vies, a-t-on appris auprès d'un tribunal dans une affaire de piège à miel. Le FSB a accusé d'espionnage un habitant de Melitopol, atteint de schizophrénie. Il a été détenu pendant un an et demi sans inculpation. La fille cadette de Poutine vit à Paris sous un pseudonyme, Luisa Rozova, qui serait l'enfant illégitime d'une brève liaison avec une ancienne femme de ménage, a été retrouvée par les médias ukrainiens. J'ai été critiqué pour avoir relié cette information, mais elle a sa pertinence. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt.